Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Alors je suis en train de continuer, de presque finir d'ailleurs, les guidances sentimentales. Aujourd'hui nous allons travailler sur nos amis les berceaux. Alors, voyons voir en énergie ce que nous avons pour le berceau, pour le mois de février. Alors, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Je pense qu'il faut que vous puissiez, sur la période du mois de février, être dans la lucidité. Prendre conscience que chacun de vos actes, il y a une responsabilité derrière. Mais ça reste une énergie d'accepter de ne pas tenir, de ne pas vous approprier une situation, un contexte, une idée, un devenir avec un certain lâcher prise, vous voyez. Détachez votre, peut-être un sentiment de dé... Soyez dans le désintéressement d'une action, une émotion, un mot, un geste, vous voyez. Oui, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Je pense qu'il faut vous faire confiance et lâcher prise. Voilà. Tant sur une énergie, enfin quelque chose de personnel, une idée, un point de vue, un partage, que sur l'aspect spirituel. Très, très jolie. Très, très belle énergie. Alors, qu'avons-nous avec les tarots ? Comment ça met les persos ? Quel est dans le message ? Deux de coupe, des petites choses à fêter, 14 février. Un 4 de pentacle, vous avez quelque chose à réfléchir, quelque chose qui va émerger soudainement. Vous voyez, en 10 d'épée, il va y avoir des décisions. Il y a un genre de ras-le-bol, vous portez trop de choses, vous portez quelque chose d'important, quelque chose de lourd. On va voir. On va voir tout cela quand j'aurai tout posé. Reine de pentacle et en boldec, nous avons, ah ben voilà, page de coupe. Très, très jolie énergie. Alors, on est en train de nous dire, on est en train de me dire, attendez, parce que là, j'ai des petites choses qui me bloquent. C'est un petit papier qui m'ennuyait, mes cartes, elles n'arrivaient pas à être correctement bien plates, toutes jolies. Voilà, on se connaît, ce n'est pas comme si on ne se connaissait pas. Bon, alors, vous restez naturels, c'est une chaîne de sympa. Alors, mes amis, les versos sur le mois de février. On vous dit que, on est en train de vous dire qu'après une longue période, avec le cadre de pentacle, une longue période d'hésitation, une longue période d'observation, vous êtes resté enfermé dans une idée, vous vous êtes enfermé ou vous êtes resté certes enfermé dans une idée ou dans une autorité. Alors, c'est ou une idée, par crainte d'une certaine autorité extérieure. Voilà ce que je perçois. Je pense qu'il y a beaucoup d'hésitation. Voyez, on me dit qu'avec le cadre de pentacle, vous vous envisagez de quitter une essence de vie, quitter quelque chose qui vous retenait. C'est étrange parce que je crois que dans beaucoup de guidances, je suis vraiment dans cette énergie, je le regrette d'ailleurs. Mais je crois que j'ai d'autres confrères aussi qui ont observé ce genre de choses dans les tarots. Sur ce mois de février, c'est fou le nombre, l'énergie forte mais multipliée sur quasiment tous les signes. Ce sentiment d'avoir peu mais de vouloir aspirer à une liberté, vouloir se libérer de quelque chose de difficile, quelque chose de lourd. Donc ceci, c'est une énergie avec le cadre de pentacle, il n'y a pas d'arcane majeur. On dit que vous vous êtes senti, vous êtes en quête, vous voyez, là vous vous êtes senti longtemps, sur une période quand même, peut-être 3-4 ans peut-être. Donc cette guidance ne peut pas parler à tout le monde. Vous vous êtes senti pendant quelques années, vous voyez, enfermé dans quelque chose qui vous manquait. Je pense qu'on devait calibrer les efforts qui étaient faits pour vous. Alors je m'exprime mal. Peut-être calibrer veut dire dans mon esprit à moi, dans ma bouche à moi, on devait quantifier l'argent qu'on vous donnait. On devait aussi être sélectif quant à l'attention qu'on vous accordait, à l'amour qu'on vous accordait, vous voyez. Et je pense que vous deviez être, vous y êtes peut-être encore mais je pense que vous êtes en train d'en sortir d'ailleurs parce que ça ressort bien. Vous deviez être, vous deviez être dans un genre de, vous étiez prise, retenue par quelqu'un, une certaine autorité, quelqu'un d'autoritaire, votre autre. Peu importe la personne avec qui vous vivez, femme, femme, homme, homme, femme, homme, enfin moi je ne rentre plus là-dedans. Chacun fait ce qu'il a envie, moi je suis ouverte à tout. Mais il semble qu'il faille le préciser dans certaines vidéos parce que j'ai eu des commentaires comme mon papa. Et donc on vous dit que vous êtes enfermé et vous vous êtes senti retenu. On vous a retenu, pas contre votre gré, on vous a pas séquestré, j'ai pas dit ça. Mais vous n'avez manqué de rien, mais il vous a été toujours donné, mais peu. À vous de, voilà. Et vous vous en êtes contenté, vous voyez. Vous vous en êtes contenté, voilà. Vous étiez dans une énergie plutôt, vous voyez, plutôt naïve, plutôt bien dans votre personne, équilibrée, un petit peu artiste, vous voyez, un petit peu créatrice, voilà. Et très très intelligente et intelligente, ce qui n'enlève rien. Mais je pense que vous êtes en train de vous séparer d'une énergie, on me dit là avec le tarot, où vous vous sentez enfermé. Vous voyez, et là, celle-ci, là, je crois que c'est la 10 d'épée, vous allez trancher, là. Vous allez trancher parce que vous en avez marre, vous en avez, vous êtes épuisé. On parle d'une énergie où vous étouffez, vous n'en pouvez plus de faire avec peu, alors que vous pourriez avoir plus, vous voyez. Et au moment où vous allez vous envisager dans ce courant de mois de février, vous allez passer du 10 d'épée à la reine de pentacle. Et ça veut dire qu'en vous libérant d'une énergie qui vous retient, dans le sens, dans tous les sens du terme, on vous empêche de pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir vous envisager dans un corps de... Vous êtes peut-être un peu artiste, vous voyez aussi. C'est peut-être ce qui fait que je sortais cette énergie, là. Vous êtes déjà dans ce... Vous avez déjà cet esprit d'artiste. Peu importe le côté artistique qui est le vôtre. Mais là, vous voyez, on dit qu'en vous libérant de cette énergie, de cette personne qui est là, qui vous retient, qui vous empêche de pouvoir vous lancer dans quelque chose, vous projeter dans quelque chose qui vous tient à cœur, vous voyez. C'est quelque chose que vous n'arrivez plus à supporter. Et aujourd'hui, on dit qu'en reine de pentacle, si vous vous libérez de cette énergie, de cette personne qui est à vos côtés, qui vous retient parce qu'elle ne croit pas en vous, tombe par les sentiments, elle vous retient par l'argent, vous voyez, elle vous retient. Vous êtes privé d'une certaine liberté, je trouve. Et là, en vous libérant, vous arrivez donc à la reine de pentacle. Ça veut dire que vous allez pouvoir, on va vous donner la possibilité de pouvoir vous envisager, de pouvoir, vous allez pouvoir rencontrer les personnes. Peut-être que vous avez déjà des contacts, vous voyez. Vous avez déjà préparé un petit peu le terrain, c'est ce que je perçois, amis, perso. Et on dit que sur le mois de février, grâce avec cette reine de pentacle, vous allez, il va venir à vous la réussite parce qu'on dit qu'il va y avoir signature de contrat, c'est vous dire. Mais à cause de l'amour, à cause de cette personne que vous affectionnez tout particulièrement, qui vous mettez dans cette condition de vie, vous voyez, vous étiez dans la retenue. Vous étiez, vous voyez, vous étiez privé. On vous privait de quelque chose de beau. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir vous envisager avec la reine de pentacle. Il va y avoir signature de contrat, il va y avoir des choses importantes à faire. Mais aujourd'hui, vous allez vous libérer de ce lien qui, pour vous, n'est pas bon. Vous estimez qu'il n'est pas bon, il n'est pas intéressant, il n'est pas judiciable de se laisser priver de sa liberté. Et vous voyez, on dit qu'au bout, après la reine de pentacle, il va y avoir des signatures qui vont être faites. Et il y aura des choses à fêter. Et je pense que ces choses qui vont être à fêter, vous allez vous libérer. Alors, j'essaye de comprendre un peu votre tarot. Je pense que vous vivez à côté de quelqu'un qui ne croit pas trop dans votre don. Dans votre don, qui ne croit pas trop dans votre passion. Qui vous retient un petit peu, qui vous enferme dans quelque chose d'autre. Plutôt que de se dire, bon, je vais essayer de t'apporter tout ce dont tu as besoin. Et faire en sorte que ce qui te tient tellement à cœur, tu puisses arriver à le réaliser. Et aujourd'hui, voilà, cette personne vous a beaucoup retenu. Je reviens un petit peu sur mes propos, voilà. Mais qui sont tout à fait identiques au précédent. Cette personne vous a retenu, malgré son avis, vous êtes allé de l'avant. Vous êtes allé de l'avant. Cette personne vous privait un petit peu de cette réussite financière. En vous donnant quelque peu, vous saviez que vous auriez pu avoir davantage. Et vous vous êtes libéré de cette énergie, de cette personne qui vous empêchait. Vous êtes allé au-devant. Peut-être à son insu d'ailleurs. Je pense que c'est un petit peu ça ce que je perçois. Et vous avez pu rencontrer des personnes importantes. Et vous avez pu signer. Vous vous êtes réalisé. Et je pense que votre autre, vous voyez, va se rendre compte. Combien il a été idiot, il a été stupide. De vous, d'avoir manqué de considération, d'avoir manqué de confiance en vous. On dit que vous allez fêter quelque chose avec votre autre. Mais malgré tout, voilà. Il va falloir y aller quand même un petit peu en force. Voilà ce que je perçois avec les tarots. Je vais voir, je vais voir avec la triade ce que nous avons. Bon, mais c'est une jolie énergie que vous avez sur Fébrilien. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça me conviendrait. Alors, au sacrifice. Sacrifice, carte primaire. Donc, ce qui veut dire sacrifice. Je pense que vous avez laissé courir un petit peu les choses. Voyez, on dit que vous avez quand même la lumière. Vous savez exactement ce que vous faites. Et comment vous devez le faire. Je pense qu'avec la carte du sacrifice de la triade, vous voyez. Avec cette carte, je pense que pendant un laps de temps, vous êtes resté confiné. Enfin, confiné, le mot est... Vous êtes resté aux côtés de votre autre. Sous une certaine autorité, mais pas malveillante, vous voyez. Et vous avez laissé faire que votre autre, bon voilà, il avait des craintes, il avait des doutes. Qu'il pouvait ne regarder que lui. Mais ça vous a empêché de pouvoir aller de l'avant. De pouvoir vous envisager. Il vous a freiné. Par manque de confiance, il a manqué de croyance en vous. Il n'est pas ambitieux. Bon voilà. Et il vous a freiné. Mais dans le courant du mois de février, déjà je pense que l'énergie, elle est en janvier. Puisque c'est évident quand même. Elle est faite, on est quand même le 27. 27 janvier. Je pense que vous allez sortir de cette énergie. Sortir de cette emprise. Je pense qu'à travers l'amour, bon, vous vous êtes laissé un petit peu porté. Mais bon, vous vous rendez compte qu'en fait, vous pouvez parfaitement aller de l'avant et vous pouvez y aller seul. Voyez, parce qu'il sort quand même l'énergie de la lumière. Ce qui est quand même pas moins. Vous avez vraiment la force, le soleil. On dit qu'il s'agira d'une femme. Voilà. C'est une femme qui, amis versos, ça concerne une femme. Une femme qui peut-être vous retient, dans lequel vous êtes amoureux, amoureuse. Ou alors c'est vous, mes amis versos, qui êtes sous cette emprise. Donc vous allez vous libérer. On dit que, voyez, il y avait une nécessité que d'agir comme cela. Peut-être que ça a été confortable pendant un temps. Vous aviez une crainte, vous aviez rien de stable. La situation était improbable, incertaine. Vous ne saviez pas comment l'envisager. Voilà. Et on dit que vous avez laissé le temps faire. Et aujourd'hui, voyez, vous êtes en train de faire un choix. Et ce choix, vous allez le faire dans le mois de février. Parce qu'on vous dit que, attendez-moi, je vais encore en sortir une. Oui, voyez. Vous allez recevoir un coup de fil. Vous allez recevoir des messages d'un autre, d'une autre. Voyez. On dit qu'autour de vous, vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné. Et on dit aujourd'hui que vous allez vous libérer de cette énergie. De cette personne, mais sans pour autant la laisser tomber. Mais vous allez faire avec ce que vous allez avoir envie. Avec ce que vous percevez au fond de votre cœur. Avec cette volonté. Vous allez vouloir avancer. On dit que c'est la naissance de quelque chose de nouveau. Et votre autre va ouvrir les yeux. Il en reviendra d'ailleurs. Avec certainement des excuses. Il en reviendra avec une attitude, comment dire, rétroactive. Mais pleine de pardon. Voyez. Voilà. Ce n'est pas une mauvaise énergie. Mais c'est quelque chose par lequel, voilà. Vous allez passer dans ce mois de février. Et bien, nous allons voir un petit peu ce qu'il en est. Si nous avons donc des informations complémentaires. Alors, avec l'oracle de l'enchantement, qu'est-ce que nous avons? Il y a un pont. Il va falloir dépasser quelque chose. Je vais tirer huit cartes. Dans votre maison. On dit que vous avez quelque chose à passer, à dépasser. Voyez. On parle de vous. Consultant, consultante. Adaptez en fonction de la personne qui regarde la vidéo, s'il vous plaît. On dit, pardon, que vous avez la force. Cette force, dans le mois de février, vous allez sentir cette énergie vous remplir. Vous allez aller de l'avant. Voyez. On dit quand même, on parle de vous comme d'un couple. On dit que c'est vis-à-vis de votre autre qu'il va falloir dépasser quelque chose. Vis-à-vis de elle, de lui, en fonction de la personne adaptée, en fonction de la personne qui est près de vous. Voyez. On dit bien que c'est de l'argent qui arrive quand même dans votre maison. On dit que vous avez quand même le soutien de votre famille, de vos parents. On dit que vous êtes quelqu'un quand même qui avait beaucoup prié, beaucoup demandé pour pouvoir être entendu, exaucé. On dit que quand même, il va y avoir des pourparlers. Alors, peut-être que ce sera une personne qui va pouvoir vous projeter. C'est une personne qui va vous ouvrir un petit peu les bras de la connaissance. Et je pense que c'est avec elle que vous allez envisager, voyez, qu'il y ait des signatures. Voyez, avec votre autre, il y a quand même des disparités. Il y a quand même des incompréhensions. Il y a quand même une mouvance au niveau, c'est quand même verbalisé. Il y a des propos quand même. Il y a des mots un petit peu crus, quoi. Et on vous dit que cette personne s'impose. En fait, elle s'est beaucoup imposée pendant pas mal de temps, peut-être des années ou peut-être quelques mois. Vous voyez, adaptée en fonction de qui vous êtes et si cette guidance vous parle. Mais cette personne s'est imposée à vous d'une certaine façon, avec une certaine autorité, voyez. En vous donnant peu, en faisant peu. Bon, voilà. Et à un moment donné, vous avez eu envie, vous, de voler de vos propres ailes. Voilà. Et en fait, il y a du sentimental. C'est la situation de cause à effet. Cet homme ou cette femme près de qui vous vivez vous a retenu contre votre gris. Non, parce que vous étiez complètement volontaire. Vous étiez lucide. Vous saviez ce qui se passait. Mais là, dans l'énergie du mois de février, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ça veut dire, regardez bien, envisagez, envisagez que ce que vous demandez, on va vous le donner. Responsabilisez-vous dans le sens où assumez ce qui s'est passé derrière, hier aussi d'ailleurs, et pour pouvoir aller vers quelque chose de meilleur. Mais il faut que ça soit votre volonté. Cette volonté, pour le mois de février, vous allez en avoir toutes les énergies. Voyez, on dit que vous avez quand même le soutien, l'aide des étoiles. Et on dit que vous avez quand même la clé de la destinée. Il y a quand même de très, très belles choses. Vous êtes très, très bien conseillé. Voyez, c'est les conseils, la lune. Les conseils, le bon conseil. Voilà, savoir faire, comment faire. Elle vous aide pour prendre des décisions, pour faire des choix. Et on dit avec la lune que vous allez, voyez, dans votre maison, c'est de l'argent qui arrive à flot. Vous avez des conseils vis-à-vis de votre famille. Et on dit que quand même, on va vous dire, bon, maintenant, tape du poing. Mets-toi en avant, impose-toi, parce qu'il y a des choses qui sont à faire. Et ce que tu veux, c'est pouvoir signer des contrats, pouvoir signer un contrat, pouvoir signer quelque chose avec quelqu'un d'important. Important pour vous, de pouvoir, pour pouvoir vous émerger de ce quotidien qui, à un moment donné, ne vous satisfait plus. Vous vous rendez bien compte que votre autre, plutôt que de vous projeter en avant, vous élever face à vos projets personnels, créatifs. Je dirais créatifs, oui. Elle vous retient. Voilà, l'énergie du sentiment pour les versos, c'est d'être accompagné de quelqu'un qui vous retient un petit peu contre, avec votre consentement d'ailleurs. Par amour, parce qu'il y a quand même de l'amour. Mais vous envisagez cet amour, oui, mais sous condition de pouvoir enfin filer et aller de l'avant. Vous avez envie de passer à autre chose. Et je crois que je vais avoir quelques versos, d'ailleurs un commentaire possible que vous me le disiez. Il va y avoir quelques versos qui vont s'apercevoir que leur autre, au vu de ce comportement qui quand même les retient un petit peu en essayant de les convaincre, en leur donnant une certaine sonde d'argent, mais peut-être pas trop, trop, voyez, en calibrant un petit peu les énergies, les propos, les actes et l'argent. Je pense que vous allez découvrir que votre autre a peut-être quelqu'un, voyez, on parle quand même de tromperie. On parle bien que c'est une tromperie, voici, voici, tromperie, hop, 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 voilà, monsieur, madame. On parle bien de tromperie, les masques vont tomber. Je pense que quand votre autre va se rendre compte que vous avez vu, que vous savez aujourd'hui, je pense que, amis versos, vous allez quand même penser dans votre projet. Mais je vais voir un petit peu dans les cas. On dit que vous avez quand même la force de surmonter ce que vous venez d'apprendre, voyez. On dit qu'il va y avoir beaucoup de discussions autour de vous, peut-être, avec des amis, avec de la famille. On dit qu'il va y avoir un message qui va venir pour vous, quelque chose de bien, quelque chose de positif. On dit que ce que vous voulez, c'est la paix dans votre maison, voyez. On dit que vous rêvez quand même d'ancrage. Voilà, c'est une situation a posteriori. De ce qui était hier, nous, ça ne vous convient pas au jour d'aujourd'hui. Et en plus, pour certains, il est probable aussi que vous découvriez qu'il y a une aventure, votre autre a eu une aventure avec une autre ou un autre, enfin, peu importe. Et adapté en fonction de votre vie, s'il vous plaît. Et je pense que, voyez, malgré tout, vous allez, vous rêvez d'un ancrage, vous rêvez de quelque chose de posé, de solide. Vous rêvez de certitude, de rassurance, de paix, voyez, dans votre maison. On dit qu'on va vous faire un beau cadeau, quelque chose, peut-être un bouquet, peut-être un cadeau plus complet, plus matérialisé. Et donc, on dit que sur le mois de février, il va y avoir des choix qui vont être faits. Et des choix. On dit que, voilà, cette personne a eu sur vous quand même une certaine emprise. Aujourd'hui, vous vous en remettez à la nativité, vous priez, vous allez de l'avant, vous savez que ce que vous voulez, comment vous le voulez, voyez, vous vous êtes cherché longtemps dans ce labyrinthe, vous avez cherché votre chemin, votre route, hein, vous avez fait confiance, mais aujourd'hui, on vous dit que vous y voyez clair. Vous y voyez clair et vous allez faire un choix, hein, universo, hein, voyez. On dit que vous allez faire un choix. Alors, je vais voir ce qui va être dit. On dit que c'était quelque chose quand même qui vous rongeait, voyez, je pense que vous restiez près de votre autre, par amour, parce que vous aviez une grande confiance en cette personne. Mais on dit qu'aujourd'hui, vous inspirez à quelque chose de plus catégorique. Vous envisagez de couper quelque chose, voyez. On dit que vous n'aviez plus d'énergie, vous n'aviez plus d'essence de vie, vous n'étiez plus en clair à une certaine joie de vivre. Il n'y avait plus cela. C'était, il n'y avait plus, cette personne vous a enlevé même cette énergie de gaieté, de beauté, d'envie d'aller de l'avant, de vous réaliser, de, voyez. Est-ce que par amour, est-ce que par amour, on agit comme cela? Pour vous, amis versos, c'est ce qui se passe, hein. On dit qu'aujourd'hui, vous cherchez votre route, hein, et que tout ce qu'il y avait derrière, eh bien, vous allez pouvoir le discuter, l'amener à votre route, à haute voix, pour pouvoir exorciser ce qu'il y a au fond, là. Voilà, pour pouvoir vous sentir mieux. On dit que vous avez beaucoup attendu, trop peut-être, hein, trop peut-être. Aujourd'hui, la chance vient vers vous, il va falloir la saisir. Vous allez vous fidéliser, vous vous êtes entendus, de devoir agir d'une certaine façon, vous allez vous y tenir jusqu'au bout. Vous envisagez de partir, de vous éloigner quand même de cette personne, parce qu'il va y avoir des pleurs et il va y avoir des cris quand même. Et j'ai le sentiment que, voyez, vous allez pouvoir vous réaliser. Il va y avoir des nouvelles qui viennent vers vous avec les chouettes, hein. Et on dit que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Et vos rêves sont en train de s'exaucer. Je, donc là, il va y avoir des grosses discussions avec les arômes. On parle quand même de cette vie de couple, de cette vie avec votre autre. On parle quand même du lien qui, à la base, était un lien d'union, un lien de partage, de rassurance, de protection, voyez. Et donc, avec l'anneau, on va parler. Il va y avoir quand même des discussions un petit peu. Mais malgré tout, voyez, je pense que votre autre, malgré ce flirt, je pense que vous allez passer au-delà. Et malgré cette emprise, une certaine emprise, un certain désintéressement de ce que vous avez envie pour vous-même, pour pouvoir émerger, réussir, vous épanouir dans quelque chose qui vous tient à cœur, je pense que quand même, il va y avoir de grosses discussions parce qu'il y a quand même beaucoup d'amour entre vous, hein. Il y a quand même beaucoup d'amour. Voyez, vous me sortez l'anneau, vous me sortez l'amour. Non, il y a quand même... Pardon. Excusez-moi, je crois que j'ai attrapé une petite enjeu. Il y a quand même beaucoup d'amour, hein, entre vous. Voyez, on dit qu'aujourd'hui, vous avez la force et après une longue discussion avec votre autre, voyez, on dit que vous allez vers quelque chose de naissant. Vous allez vers quelque chose de naissant, vers quelque chose de beaucoup plus solide. Mais cette personne va vous laisser aller de l'avant pour pouvoir démontrer ce dont vous êtes capable. Il va y avoir de très, très belles opportunités qui vont se présenter à vous, hein, sur le mois de février. Il ne faut pas tenir compte de ce fleur, qu'il est sorti dans le jeu, une petite tromperie, mais c'était un... Voilà, c'est un petit feu follé. C'était rien de sérieux. On dit qu'autour de vous, voyez, avec le Téléma, on dit qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de discussions, vous parlez. On dit qu'avec les chardons, vous avez été bien conseillés. On dit que vous sortez quand même d'indécisions, de tourments, de pleurs, d'inquiétudes. Vous vous êtes quand même posé mille questions. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est... Est-ce que je dois continuer comme cela? Est-ce que je voudrais tellement m'envisager? Mais il fallait que vous puissiez mûrir au fond de votre cœur l'idée de pouvoir parler à votre autre. Voilà, parce que vous étiez quand même dans une situation qui était quand même un peu normale. Voyez, vous avez senti que vraiment, il y avait quelque chose d'impossible. Presque impossible à... Peut-être d'impossible à... Comment ça s'appelle? À traverser, voyez? Et les mots à côté des pleurs et de la colère, voyez? On sent vraiment, on voit vraiment que... C'était quelque chose d'insurmontable. Vous y êtes parvenu, voyez? Il s'agit bien de vous adapter en fonction de la personne qui regarde la vidéo. Il s'agit bien de vous, le consultant ou la consultante. Voyez? Et ça, c'est votre autre. Il s'agit bien de vous. C'est vraiment quelque chose... Vous voyez? On dit qu'après de grandes discussions, il va y avoir des hésitations. On dit que vous avez quand même la connaissance. Vous allez de l'avant. Vous partez avec le bateau sur l'eau. Vous avez quand même des longues discussions. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont être posées, qui vont être dites. Des choses qui vont être possibles d'entendre, d'autres qui vont être beaucoup plus difficiles de se dire et de l'entendre, d'ailleurs. Mais par contre, on dit, en acceptant votre responsabilité des choses, donc vous avez votre part de responsabilité parce que vous n'étiez pas dans la souffrance. Vous étiez dans l'amour. Vous êtes toujours dans l'amour, mais vous avez accepté un petit peu trop longtemps. Voilà. Et on vous dit en acceptant la responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont être dites et vous allez vous entendre de manière à ce que, vous voyez, on parle de mort. À un moment donné, vous sentiez que vous étiez presque inactive. Toute cette possibilité de réussite était complètement amoindrie. Elle effaçait la vraie personne que vous êtes, alors que vous vous sentiez émerger, venir en vous, monter en vous, cette envie, cette passion qui pour vous, c'est comme un amour, c'est un deuxième amour. C'est pour ça que ça sort sur l'évidence sentimentale. Et vous voyez, vous vous sentez forte, vous vous sentez solide, droite comme un chêne. Et c'est quelque chose qui, quand même, est resté au fond de votre cœur longtemps, le temps que ça émerge. Vous voyez, et aujourd'hui, vous avez pris la bonne décision. C'est que malgré les attentes de votre autre, malgré sa façon de convenir de votre de venir à vous, vous allez vous envisager seul et vous allez ressortir quelque chose d'absolument extraordinaire. Il va y avoir, vous voyez, on parle d'amour. Cette personne, quand vous allez réussir quelque chose, il va le voir de ses yeux ou elle va le voir de ses yeux, adapté en fonction de la personne qui est à côté de vous et de la vie qui est la vôtre. Vous allez voir, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Et cette personne, dans ce mois de février, c'est joli, ça tombe sur le mois de février d'ailleurs, cette personne va vous avouer son amour, mais qu'elle avait une façon de vous aimer, un petit peu castatrice, quoi. Un petit peu, elle vous retenait sur, elle vous retenait, c'était peut-être sa façon, sa façon dont elle a été peut-être élevée ou je ne sais pas. Et vous voyez, et ensuite, cette personne se révèle, vous aimez d'un amour infini et vous allez pouvoir discuter et vous allez retrouver chacun votre place. Oui. Et vous allez être toutes, vous voyez, on dit bien, vous voyez, regardez, monsieur ou madame, vous voyez, on dit bien que pendant cette période de février, vous allez avoir, vous voyez, il y a des choses qui vont revenir, des choses qui vont être remises à leur place. Vous voyez ? Et on dit que c'est quand même la clé de la destinée. Donc, c'est parce que les choses, elles doivent être ainsi sur cette période. Ben écoutez, c'est magnifique comme chose. Alors, je vais voir un petit peu, je suis à combien ? 27. Ben, je vais faire l'oracle des amoureux, parce que je pense que nous avons quand même suffisamment d'indications. Voilà. On va faire, je vais attraper l'oracle des amoureux. Faites-vous confiance, amis versos. Faites-vous confiance, vous avez énormément de capacités. C'est souvent d'ailleurs ce que je répète à pas mal de personnes que j'ai en guidance d'ailleurs. Et c'est ce manque de confiance, amis versos, que vous doutez de vous, alors que vous êtes des personnes, de très, très belles personnes. Voyons, il y aura quand même, il y aura des discussions quand même, un petit peu, c'est rien. Sur le mois de février, mais fin février, tout rentre dans l'ordre. Mais vous allez un petit peu taper du poing, amis versos. Je vous aime pas, vous aimez pas trop quand même, qu'on prenne des décisions pour vous, qu'on vous mène. Mais un temps soit peu que vous soyez amoureux, comme vous êtes des grands romantiques, vous allez un petit peu vous laisser faire, mais pas trop. Allez, 3K. On vous dit, voyez, co-dépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Vous êtes, c'est vrai, c'est ça, c'est peut-être le mot que j'aurais dû employer depuis le début de la guidance. Vous êtes dépendant de l'amour de votre autre. Il y a un tel amour entre l'un et l'autre, mais votre autre a une façon de vous aimer. Cette personne près de vous, vous retient malgré vous, enfin, elle ne vous retient pas de force. Je dirais plutôt qu'elle se sert un petit peu de l'amour que vous avez pour lui ou elle pour s'imposer un petit peu, alors que non, ce n'est pas comme ça. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être qu'il y aura certains de mes amis versos qui auront peut-être un enfant ou deux. Voilà, et peut-être que pendant cette période où les enfants étaient petits, où les enfants, voilà, ils prennent quand même une grande part d'une vie de couple en général. Voilà, et peut-être que les enfants maintenant grandissant, vous avez, vous aspire à quelque chose, de vous réaliser. Alors, on dit sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bien sûr, je vois cet amour, il y a de l'amour entre vous, et beaucoup d'ailleurs. Lune de miel, je pense que quand vous allez vous réaliser, vous allez tellement le surprendre ou la surprendre, adapter en fonction de la personne à côté de qui vous vivez et la personne, donc bien sûr, qui regarde cette vidéo. et je pense que vous allez fêter ça, mais lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Vous allez partir un petit peu, essayer de, voilà, faire en sorte que cette vilaine période reste derrière. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voyez, amiversos. C'est bien pour le mois de février que tout vous arrive, mais ça dépendra que de vous. Alors, posez-vous deux questions, je vais vous tirer une réponse des archanges, de nos archanges. Alors, qu'avons-nous pour la première question? On vous dit, repensez-y. Je vais en tirer, tirer une deuxième carte pour la deuxième question. On vous dit, abondance. Écoutez, c'est magnifique. Repensez-y, je veux dire, prenez un peu de temps pour y réfléchir. Alors, je vais attraper les oracles des amoureux, ce sont des cœurs, des cœurs, et on va voir un petit texte pour vous sur cette période du mois de février. Alors, quel est le texte? Le petit dicton pour vous. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Voici la carte. Alors, on vous dit, équilibre. On est dedans. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Le défi, c'est ce que vous avez envie, vous, de réaliser. Alors, que vous soyez en accord avec l'autre, oui, il y a de l'amour, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, l'homme prend le dessus sur l'autre et à un moment donné, vous inspirez vous à faire des choses et votre autre ne le perçoit pas tout à fait comme ça. Et vous, je crois que sur la fin du mois de janvier, février, vous aspirez vous à vous autodépendre toute seule ou tout seule adaptée et vous allez vous réaliser. Cet guidon, c'est magnifique. Alors, mes amis, versos, si ça vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne. Si vous voulez laisser des commentaires dont je réponds à tous, je réponds aux commentaires constructifs, s'il vous plaît. Bien sûr, j'ai enlevé les pouces parce que je trouve ça complètement ridicule. Donc, peut-être que ça sera même retiré de YouTube parce que ça n'a pas de sens. Et d'autre part, j'ai une chaîne sur Instagram. J'ai un compte. Si vous voulez vous abonner, les oracles de Philly, il y a un livre d'or, il y a des petits messages, voilà, les messages de ton âme, il y a des petits messages de l'oracle, des cristals. Nous avons aussi des petits messages, des murmures de guérison, voilà, des petits messages un petit peu tous les jours, c'est magnifique. nous commençons à être à peu près une petite soixantaine. J'envisage aussi pour, je profite de finir cette vidéo pour les versos, pour vous dire que j'envisage de faire un concours. J'espérais le faire entre le 1er février et le 13 février et faire un tirage le 14. Il y aura une guidance à gagner et il y aura un oracle, l'oracle de l'amour absolument magnifique. Voilà, à gagner. Mais je suis sur la réflexion. s'il n'a pas lieu, je saurais vous le dire dans la communauté sur YouTube, s'il n'a pas lieu, il aura lieu un petit peu plus tard. D'accord ? Bon, bien écoutez, mes amis versos, j'ai beaucoup parlé mais j'espère que je vous souhaite quand même aussi de passer un très joli mois de février. Ah, les guidances pour célibataires vont sortir autour du 7-10 février. Je vous embrasse.